bonjour les petits loups voilà là je vais vous faire ce que je vais manger c'est pas forcément une recette comme il me reste des pommes de terre avant qu'ils pourrirent on va s'en servir là je suis en train de déconger du blanc de poulet fait tellement chaud ma mère faudra faire les cuisines que les cuisines d'été quoi voilà j'épluche mes pommes de terre voilà c'est pas compliqué ça me fait penser qu'il faut que j'aille acheter les pommes de terre car j'en ai plus justement là c'est les seules pommes de terre qui me reste il faut les terminer parce qu'ils commencent déjà à pourrir on va essayer de terminer tout ça j'ai plus tout ça les petits loups et je reviens vers vous on va faire un truc vite fait bien fait vous inquiétez pas c'est pas un truc de fou je vous le dis voilà j'ai lavé j'y suis bien je mets ça de côté ah non remarque je vais faire tout de suite dans la poêle donc j'ai pris une poêle une poêle de l'huile et que je laisse bien chauffer et je vais couper surtout quand je mette les pommes de terre là dedans je coupe comme ça on va pas les retourner tout de suite on va attendre sinon elles vont se coller il faut bien essuyer l'huile chauffée et ensuite vous mettez vos pommes de terre et on les retournera après vous voyez comme je coupe là voilà on les coupe un peu n'importe comment bien sûr voilà et là je vois que l'huile a bien chauffé là je vais les mettre des pommes de terre de toute façon j'ai terminé tout d'un coup vite fait comme ça je termine de couper ça ça va c'est bientôt la fin vous inquiétez pas les petits loups c'est bientôt la fin on les coupe n'importe comment on va aller plus vite on va mettre cela il n'y en a pas encore on va pas les retourner de suite on va les retourner après on va les laisser chauffer on va les laisser cramer bien entendu c'est bientôt la fin carrément dedans on ne se casse plus la tête on ne se casse plus la tête voilà je ne touche plus à rien si j'attends que je retournerai après on peut même les couvrir si vous voulez il n'y a pas de problème vous faites tout vous voulez je vais les laisser comme ça à temps de prendre la tête je coupe mon blanc de poulet n'importe comment là je coupe encore des gros morceaux et après je les coupe en petits j'ai sorti des champignons que j'avais congelés je vais en mettre quelques jambes pour moi j'achète les champignons et je les laisse que j'ai une gel comme ça les champignons ça foire vite comme ça j'en ai tout le temps quoi désolée j'avais jamais rien voilà je les ai lavé ils sont là je vais couper un oignon je prends mon oignon que je les coupe grossièrement comme ça on va bien le laisser cuire par contre bon après mon oignon c'est un gros oignon et je vais le laisser la mochille je vais le mettre chou je vais le faire chou joli 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 On laisse bien cuire les oignons, on ne les crame pas, on les laisse cuire. Voilà, quand mes oignons commencent à cuire, je vais mettre les champignons, vous pouvez les couper, moi je ne les coupe pas, je les mets directement comme ça, et là on va bien laisser cuire les champignons avec les oignons. On n'oublie pas de mélanger les pommes de terre aussi. Voilà comment ça commence à bien cuire, là on va mettre le blanc de coulée. Là on va commencer à mettre des épices, on va mettre du sel. Un peu de cuire, du poivre, du curcuma, du menton. Et du curcuma, il est le curcuma, je ne le trouve pas. Il est le curcuma, il est le curcuma, il est le curcuma, il est le curcuma. Et du persil, on mélange tout ça et on laisse cuire, il ne faut pas discuter tout ce que j'ai. Et on laisse cuire tranquillement tout ça, et on mélangera après. Je reviens à mes pommes de terre, là. Voilà, ça je les laisse comme ça et je mélangerai au fur et à mesure. En attendant que ça cuit, je prépare une crème liquide. Je l'ouvre de partout, je la mettrai à la fin, parce que la viande n'est pas encore cuite. Donc, juste, je prépare. Et là, je peux commencer à mélanger. Bah, vu que j'ai des morceaux de viande un peu gros, moi, je vais les couper au ciseau de cuisine. Voilà, comme ça ma viande sera plus petite. Je n'aurai pas de gros morceaux. Voilà, il faut juste laisser cuire tout ça maintenant. C'est une recette facile, hein. Sans prise de tête, bien entendu. Voilà. Voilà, il reste juste à laisser cuire ma viande. Voilà, ma viande, elle est cuite, hein. J'ai mélangé, tatata, 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 tatata. Je mets ma crème liquide. Je la mélange et je laisse comme ça 5 minutes. Bien sûr, vous goûtez pour voir s'il n'y a pas d'épices. Mes pommes de terre, à côté, sont cuites. On va encore laisser griller 2-3 minutes. Voilà, 5 minutes après. C'est bon. Voilà ce que ça donne les petits loups. Je fais des gros bisous. Je dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous mes petits loups. Bye bye. Désolée, c'est en train de servir. Je ne pensais pas que mon téléphone était allumé. Das все aussi et graphic de l'orph affirme. 5 minutes après ou 2 minutes après ou 3 minutes. C'est un couathus qui fait after 8, Günvin. 5 minutes après ou 3 minutes. 5 minutes après. Plus dès 21 minutes. Mon téléphone.